Hello à tous les amis et bienvenue sur la chaîne pour ce nouveau Resident Evil, le mag. J'espère que vous allez bien, que tout roule, que ce week-end se passe comme vous voulez. Ça a été une grosse semaine. On a parlé quasiment, non pas quasiment, on n'a parlé que de Resident Evil 4. Vraiment quasiment 100%. On n'a parlé que de ça en même temps avec le test, avec toutes les vidéos complémentaires pour tout savoir sur le jeu. Il y avait énormément de choses à dire. Vous allez voir que dans ce numéro, on va revenir sur certaines choses évidemment. Mais il y a aussi d'autres news autour de Resident Evil 4. J'hésitais même à faire ce Resident Evil, le mag, mais je me suis dit, il y a quand même des petites choses à dire encore. Non, non, on n'en a pas encore assez parlé. La passion a parlé les amis. Et je suis contente de vous proposer ce nouveau numéro pour ceux qui ne savent pas Resident Evil, le mag. C'est tous les dimanches en première à 18h sur la chaîne. Enfin, entre 18h et 20h, on va dire que c'est l'heure de l'apéro. C'est ça qu'il faut retenir. Alors on passe tout de suite au sommaire, justement parce que le sommaire c'est important. C'est ça qui fait que vous restez ou vous restez pas, je le sais, je vous connais les amis. Allez, on va commencer avec un créateur qui a été fortement inspiré par Resident Evil 4 puisqu'il nous propose une version du jeu en mode Lego. Et comme moi j'adore les Legos et que bien évidemment Resident Evil 4 c'est le jeu de ma vie, forcément j'ai adoré cette vidéo et j'avais envie de vous la montrer. C'est vraiment cool, c'est vraiment réussi. On va rester d'ailleurs sur le même thème pour la deuxième news de cette émission avec les modes de la démo de Resident Evil 4. Vous allez voir que Léon en a vu de toutes les couleurs, il y en a des vraiment sympas, on va les passer en revue. Ensuite, on passe au jeu complet et non plus à la démo puisqu'on va parler des effets de pluie. Souvenez-vous quand Game Informer a sorti sa preview, pas mal de joueurs ont critiqué ces derniers. Et bien sachez que ça va être patché, on l'avait déjà évoqué, mais on va revenir là-dessus plus en détail. Ensuite, on reviendra sur les notes de Resident Evil 4, les notes qui hissent le jeu à la place du jeu le mieux noté de 2023 à une ou deux exceptions près, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, on parlera du DLC de Resident Evil 4, un DLC. Attention, on met les pincettes d'usage hypothétiques qui seraient en préparation avec Separate Ways. Je pense que vous connaissez tous ce mode de jeu. On va y revenir dans le mag et puis on terminera bien évidemment avec quelques dessins de la communauté. Comme d'habitude, c'est un petit moment qui est dédié à vous à chaque fin d'émission. Et d'ailleurs, ce ne sera pas forcément vraiment la fin parce que je vous proposerai à nouveau de jeter un petit coup d'œil sur un montage que je vous avais proposé, un montage comparatif de Resident Evil 4 Mouture 2023 versus l'original, histoire de se remettre un petit peu dans le bain avant de passer aux choses sérieuses. La semaine prochaine, les amis, avec Peurs sous la couette, ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Et oui, on l'attendait ce Peurs sous la couette. Moi, franchement, c'est ce que j'attendais le plus au-delà du test. Le test, c'est cool, mais Peurs sous la couette avec vous, ça va être franchement génial. Allez, c'est parti, installez-vous confortablement. On se lance sur ce Resident Evil, le mag. Et on commence cette émission avec un mélange absolument incroyable. Moi, vous savez que j'adore les Legos. En ce moment, je suis à fond dans les Legos, mais je suis aussi à fond dans Resident Evil 4, bien sûr. Et là, on a un créateur de contenu, regardez, qui nous offre le meilleur des deux mondes. Avec cette vidéo absolument incroyable. Moi, je trouve que les gens ont un talent fou. Je ne sais pas comment ils font pour faire ce genre de choses. Mais il nous offre cette création. Donc, c'est la chaîne YouTube Cara Aleatorio. Une création qui mélange Legos et RE4. En fait, habituellement, ce créateur, il reproduit des scènes de cinéma en Lego. Là, il a décidé de s'intéresser au cas de RE4 et au cas de Léon Kennedy pour nous pondre. Cette vidéo, c'est juste magnifique. Il n'y a pas que des cinématiques. En plus, allez voir, il y a vraiment des séquences de gameplay. Et ça marche très, très bien. Ça lui a pris deux mois pour pondre cette vidéo et 3000 images pour recréer tout cet univers. Donc, je vous laisse regarder parce qu'à la fin de la vidéo, il vous explique un petit peu comment il s'y est pris. Tout le process de création. Mais franchement, c'est canon. Moi, j'adorerais avoir un jeu Lego Resident Evil 4. Franchement, quand on voit ce que ça donne. Mais je voulais vraiment vous montrer cette vidéo parce que, un, j'adore mettre les artistes en avant. Et puis, deux, je trouve que le mélange fonctionne très, très bien. C'est très bien fait. Et encore une fois, ça permet de parler de Resident Evil. Pas que, entre guillemets, en mettant en avant les jeux vidéo. Il y a aussi des créations comme ça qui sont cool. Ça permet de parler de dégoût en plus. Et c'est pas plus mal. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'était une première news. Une petite mise en bouche. Très sympathique, je trouve. J'espère que ça va vous plaire. On reste un petit peu sur le même thème, les amis. Avec des modes. Des modes qui ont été intégrés à la démo de Resident Evil 4. Vous savez, cette démo qu'on a pu découvrir tous ensemble en direct. Dans le village. Dans le début du jeu. Eh bien, regardez. Il y a des modes absolument incroyables. Là encore, franchement, je ne sais pas comment font les mecs. Mais une fois de plus, ils ont vraiment du talent. J'étais morte de rire en découvrant ce que les modeurs ont proposé. Par exemple, on va retrouver un Léon avec une tête de bébé géante. Voilà, tout simplement. Donc c'est Rose. Vous l'avez reconnu. Rose, la fille des Tan Winters. Voilà, Léon avec une tête de bébé. C'est magnifique. C'est un mode qui a été créé par J.Tegius Kittius. Et ça m'a fait bien marrer. Mais il n'y a pas que ça. Je pense que vous étiez peut-être passé par cette image. Aussi, un Léon qui devient un peu plus hachelé dans cette version. C'est proposé par Wither123. On a également une version que j'aime énormément proposée par RT134. Où on découvre un Léon incroyablement sexy. Oui, on en avait déjà parlé sur Twitter. Mais franchement, qu'est-ce qu'il est classe. Franchement, ça fait plaisir. Vous n'allez pas me dire que vous n'aviez pas envie de voir Léon complètement à poil. Bien évidemment, celle qui m'a fait le plus rire, je dirais que c'est celle-ci. Ce mode, le mode Shrek qui a été proposé justement pour le docteur Salvador. Ça, ça a été proposé par Yvonne. Tous ces modes, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont chercher toutes ces idées. Mais en tout cas, ça fonctionne très très bien. Parce que ça permet de mettre une touche d'humour dans le jeu. Ça enlève un petit peu la pression. Mais franchement, ça marche très très bien. Il y a même des modders qui ont proposé d'incarner CJ de San Andreas. On a la possibilité d'incarner Marc Amil aussi dans cette démo. Bref, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil si vous avez envie de rigoler. Mais je voulais vraiment le mettre en avant aussi. Parce que c'est très marrant les modes. Moi, j'aime énormément. Et encore une fois, j'aime bien mettre les créateurs en avant. Donc, je vous invite à aller voir. Et puis surtout dans les commentaires, à me dire quel est le mode qui vous a le plus séduit sur cette démo de Resident Evil 4. Allez, on passe à une troisième news avec la pluie. La pluie dans Resident Evil 4. Et oui, moi j'ai joué. J'ai fait le jeu avec la pluie telle que vous avez pu la découvrir dans la preview de Game Informer. Une pluie qui effectivement gâche un petit peu la lisibilité et qui est relativement épaisse. Moi, ça ne m'a pas plus dérangée que ça. Mais c'est vrai que beaucoup de joueurs, lorsqu'ils ont découvert ces images, ont crié au scandale. Et il faut dire, et ça je le disais d'ailleurs il y a quelques jours lors d'une vidéo, il faut dire que Capcom écoute vraiment les joueurs et les fans. Et ils vont donc patcher cette pluie qui dérangeait tant de joueurs. Le rendu va être amélioré, puisque le producteur du jeu, Irabayashi Yoshiaki, a été interviewé par Prestar. Et voici ce qu'il déclare. Nous avons vu les réactions de tout le monde concernant les effets de pluie. Et nous travaillons actuellement sur un patch Day One pour y apporter des ajustements. Voilà ! Donc j'imagine que vous êtes rassurés. C'est officiel. Ce n'était pas juste une rumeur. Ça va vraiment être patché. Donc n'oubliez pas que le jeu arrive évidemment le 24 mars sur PC, PS4, PS5, Xbox Series. Et vous aurez une pluie totalement naturelle qui a donc été, à mon avis, qui va être en tout cas affinée et qui gênera peut-être moins la lisibilité sur ce moment terrible. Je ne vous en dis pas beaucoup plus. Mais voilà, en tout cas, les développeurs écoutent les joueurs. Et pour moi, c'est ça qui ressort surtout de cette news. C'est que Capcom, je le disais tout récemment, leurs jeux arrivent à l'heure. Leurs jeux sont bons. Ils sont à l'écoute des fans. Moi, je dis que pour l'instant, Capcom, en tout cas, en ce moment, ils sont sur une très très bonne lancée. Et je pense, en tout cas, que c'est... J'espère, mais que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Donc merci beaucoup Capcom. Merci, même si on préfère le soleil à la pluie. Resident Evil 4, le jeu, le mieux noté 2023. Quasiment, vous allez comprendre pourquoi je le dis comme ça. Mais c'est vrai que vous le savez, les notes sont tombées, les tests sont arrivés cette semaine, dont le mien. Et d'ailleurs, j'ai attribué 20 sur 20, la note parfaite à ce RE4. Et je ne suis pas la seule. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes parfaites. Ce qui fait que le méta-score est à 93. Le score méta-critique. Donc c'est assez impressionnant. Franche réussite, en tout cas, pour Capcom, avec ce RE4. Et il fait mieux que beaucoup, beaucoup de jeux. Alors pourquoi je dis quasiment le jeu le mieux noté de 2023 ? Pardon. Eh bien, c'est parce que devant, on a Metroid Prime Remastered, qui effectivement est à 94 sur 100 sur Meta Critique, et qui donc, effectivement, est juste devant. Mais bon, c'est une version remasterisée là aussi. Alors que RE4, même si c'est un remake, effectivement, c'est quand même un vrai nouveau jeu. De plus, il se place devant les méta-scores de, eh bien, Resident Evil 2 et Resident Evil 3 Remake, qui étaient à 91 et à 79. Donc là, franchement, on est sur une très, très bonne note. RE4, d'ailleurs, qui se place aussi devant Hogwarts Legacy, qui se place aussi devant Dead Space. Bref, on peut dire qu'en tout cas, le méta-score est très, très impressionnant et ça montre que ce remake est vraiment réussi. Et je pense que, concrètement, c'était déjà un chef-d'œuvre en 2005. Il avait été acclamé par la critique et par les joueurs. Je crois qu'il est à 96 sur Meta Critique, justement, le Resident Evil original, Resident Evil 4 original. Là, effectivement, c'est magnifique de voir que le jeu est quasiment tout autant apprécié. On pouvait avoir un petit peu peur. On pourrait se dire que ce ne sera pas aussi impactant. Il ne marquera pas autant les gens. Écoutez, je suis ravie, moi, pour ce Resident Evil 4 parce que, voilà, pour moi, il le surpasse encore. Je vous invite, une fois de plus, à aller voir mon test. Mais il fait de ce chef-d'œuvre de 2005 un chef-d'œuvre encore plus fort, encore plus effrayant. Clairement, je suis très, 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 très contente. Donc, en plus, devant Hogwarts Legacy, que j'ai adoré. Vous savez que j'ai mis 20 aussi à Hogwarts Legacy. Devant Hogwarts Legacy, devant Dead Space. Il fait mieux que RE2, RE3. Bon, on est vraiment sur la base d'une franche réussite. Donc, encore une fois, bravo Capcom. Ça me faisait plaisir de revenir là-dessus. Allez, on passe à vos créas, les amis. À vous, à vos crayons, à votre imagination. Vous le savez, chaque semaine, vous pouvez m'envoyer vos dessins, vos cosplays, tout ce que vous voulez, toutes vos créations autour de Resident Evil. Et cette semaine, j'ai reçu un très joli dessin que vous pouvez d'ailleurs découvrir et savourer en vidéo. Un dessin qui m'a été envoyé par Kevin. Kevin, Rottenmacher. Merci beaucoup, Kevin, pour cet envoi. Une très, très jolie Claire Redfield. On adore Claire. Même si moi, j'avoue que je suis un petit peu plus Léon et un petit peu plus Chris aussi du côté des Redfield. Mais j'adore Claire. Elle est vraiment très jolie. J'adore les couleurs. Et c'est cool de nous l'avoir aussi envoyée en vidéo. Donc, Kevin, merci beaucoup pour cet envoi. Bravo. Continue. Tu as du talent. Et je suis fière que tu fasses partie de notre communauté Resident Evil. On continue bien évidemment avec une autre création qui m'a été envoyée aussi sur Twitter. Mais je rebondis à nouveau dessus puisque c'est Sofiane qui m'a envoyé cette création. Sofiane, merci beaucoup. Sofiane Benferra Vadam qui nous a fait un très beau fanart de moi-même en Léon Kennedy. Et ça, je kiffe. J'ai trouvé ça très, très beau. Je suis très contente de pouvoir le partager à nouveau. Sur Twitter, vous avez de toute façon tous les liens. Mais vous pouvez suivre Sofiane sous le pseudo de Jill Vallart. Et c'est très, très joli ce que tu as fait. Merci beaucoup. Une fois de plus, j'aime bien les couleurs, l'intention. Et c'est vraiment très joli. Toi aussi, tu as du talent. Et je suis fière de t'avoir dans notre communauté. Donc, n'hésitez pas. Si vous aussi, vous avez des créations, si vous avez des dessins, des cosplays, tout ce que vous voulez en fait. même votre gaming room. Regardez, par exemple, la semaine dernière, on avait la gaming room de Ange Calot, sa save room, qui nous a été proposée et présentée. Donc, n'hésitez pas. Tout ce qui est en rapport avec Resident Evil, franchement, je prends. Et ça fait plaisir. Oh, et je voulais aussi vous montrer cette magnifique jaquette de Resident Evil 4. Une jaquette officielle, bien évidemment. Vous voyez le petit encadré en bas, comme ça, écrit en japonais, où il y a écrit « Survival Horror ». Allez, un dernier petit passage. On repasse par cette vidéo que je vous avais proposée il y a quelques semaines pour voir un petit peu les différences, les différences entre la démo Shenzhou qui a été proposée pour RE4 et l'original de 2005. Vous voyez qu'il y a eu un gros, gros travail qui a été effectué. C'est vraiment plus du tout le même jeu. Je voulais revenir vraiment là-dessus pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo. Très clairement, c'est un jeu qui a été totalement refait. Vous allez vraiment le constater quand vous allez jouer. Là, je vous montre évidemment que le début du jeu, c'est la démo, en fait. C'est le village. Mais vous allez voir quand vous allez entrer dans le vif du sujet. Vraiment, ça va vous bluffer. En tout cas, on le vivra de toute façon ensemble en peur sous la couette, les amis. Merci en attendant d'avoir été avec moi. Je vous laisse avec le petit bistrot de Julien. Restez là, ne bougez pas. Plein de bisous. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !